Alors j'aimerais le mentionner. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition à la première ministre, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les pompiers qui sont ici aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux sont mes amis. Et ces amis, avec leurs collègues, continuent de me dire que le gouvernement enlève l'accès aux soins pour le syndrome de stress post-traumatique. Cela fait 72 jours que j'ai demandé est-ce qu'on accélère le projet de loi de députés pour donner du soutien pour le syndrome de stress post-traumatique aux premiers répondants. Est-ce que la première ministre va demander de faire passer ce projet-là? Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut et montrer aux pompiers qui sont ici aujourd'hui que le gouvernement les soutient? Est-ce que la première ministre va faire cela? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Merci. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les pompiers qui sont ici aujourd'hui et tous les invités qui sont venus à la période des questions. La question du chef de l'opposition, je crois, démontre encore une fois quelque chose de très important. Nous travaillons déjà avec les pompiers. Nous avons très bien travaillé avec eux au cours de nos années au gouvernement concernant les mesures législatives. Et nous savons que le syndrome de stress post-traumatique est un problème important auquel nous devons nous attaquer. Je ne crois pas qu'il y a que ceci concerne un projet de loi de députés. Il faut bien faire les choses, mettre le soutien en place pour ces premiers répondants qui sont si importants pour la sécurité de tous les résidents de l'Ontario. Nous allons continuer de travailler avec les pompiers pour nous assurer d'avoir le bon soutien en place. Complémentaire. Encore une fois à la première ministre. Le NPD a un très bon projet de loi. Il ne faut pas dire que ce n'est pas une bonne idée parce que cela vient du NPD. Le travail fait, les sacrifices faits par les pompiers, le fait qu'ils risquent leur vie à chaque jour pour les gens de nos collectivités, devrait être si important pour nous. Je peux me souvenir d'être allé au funérail de Bill Watkins en 2002. Madame la première ministre, vous vous souviendrez qu'il était un pompier du comté de Simcoe. Et il a perdu sa vie de façon tragique en répondant à un appel. Le danger est très réel pour ces pompiers et plusieurs de nos collectivités l'ont vu. Les familles de ceux que nous avons perdus ont besoin de notre soutien. Il n'y a eu aucune action à ce sujet. Est-ce que la première ministre va soutenir un fonds pour les héros comme nous avons avec les forces armées pour aider les familles de ceux qui sont arrivés au service de notre province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le Président, En ce qui concerne les mesures que nous avons prises, le ministre du Travail, auquel j'ai demandé justement de mettre en place une stratégie éponyme sur le syndrome du stress post-traumatique, l'a fait, et je sais qu'il est en train d'y travailler actuellement, et il va vouloir répondre à une question complémentaire à ce sujet. C'est quelque chose de tout à fait complexe, donc il faut prendre le temps de bien faire les choses, et je comprends pourquoi le chef de l'opposition veut jouer à des jeux politiques sur cette question très importante, mais en réalité, je suis très heureuse que la députée de Hyde Park ait parlé de ce problème. Merci. J'aimerais que toutes les ressources du gouvernement puissent être consacrées à soutenir cette stratégie pour que nous devenions les leaders en matière de prévention et de résilience, et nous y travaillons. Complémentaire final. Encore une fois, ceci s'adresse à la première ministre, qu'il ne s'agit pas de jeux politiques. J'ai un pompier qui est mort dans ma collectivité. Je n'ai pas reçu de réponse concernant le syndrome de stress post-traumatique et le fonds pour les héros. Donc je vais essayer une troisième fois de vous poser cette question. Alors, la manière la plus appropriée pour les municipalités d'assurer la sécurité des pompiers est de procéder à des évaluations de risques dans nos collectivités. Et malheureusement, en ce moment, il y a des sabrages dans les fonds, dans ce secteur, dans les collectivités, sans aucune évaluation des risques. Ceux-ci présentent un risque pour la sécurité du grand public. Alors, est-ce que la première ministre va demander à ce qu'il y ait une évaluation des risques ? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, arrêter de tourner autour du pot et répondre au moins à une de mes questions ? Juste une. La ministre, encore une fois, monsieur le président, j'ai dit aux chefs de l'opposition qu'il s'agissait de questions très importantes, de questions auxquelles nous travaillons depuis plusieurs années déjà. Et nous avons fait de grands progrès à cet effet. Et donc, je pense que, bien sûr, il faut se pencher sur d'autres syndromes qui touchent ces premiers intervenants, le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer des testicules, le cancer de la peau. Et nous allons en ajouter encore d'autres d'ici 2017. Et il faut avoir une conversation avec ces pompiers et ces premiers intervenants. nous sommes ouverts et francs avec nos premiers intervenants et nos pompiers afin de nous assurer de continuer de changer les lois pour pouvoir mettre en place les mesures de soutien dont ils ont besoin. Alors, est-ce qu'on va pouvoir travailler avec les chefs des services d'incendie et les commissaires aux incendies pour pouvoir mettre en place les stratégies appropriées ? Oui, bien sûr. Est-ce que nous allons y travailler ? Bien sûr. Absolument. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci. Ceci s'adresse à la première ministre. Comme vous le savez, les conservateurs ont proposé une motion dont on débattra cet après-midi. Et j'aimerais savoir si elle a l'intention de soutenir cette motion. Alors d'abord, j'étais très déçu de voir que le gouvernement avait remboursé les syndicats à hauteur de 2,5 millions de dollars lors des négociations collectives sans demander aucun reçu des dépenses qui avaient été engagées. Et en fait, ce sont des fonds qui auraient pu aller à l'éducation, à l'éducation spécialisée, entre autres. Alors, est-ce que la première ministre va demander au gouvernement de rembourser immédiatement les étudiants et les enseignants ? Parce que ce sont des fonds qui auraient dû être investis dans les salles de classe. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, Madame la première ministre. Alors, j'aimerais rappeler au député d'en face qu'il est là en train de parler d'un processus de négociation qui a été couronné de succès. Les élèves sont restés dans leur salle de classe. Les négociations ont été conclues dans le cadre de notre cadre. C'en est assez. Je vais passer aux avertissements. Nous sommes passés, donc, à ce cadre sans augmentation nette. Nous avons réussi à négocier dans ce cadre et nous avons réussi à le faire en gardant les élèves dans leur salle de classe. Nous avons réussi à conclure ce processus avec succès. En ce qui concerne ce nouveau processus que nous développons avec nos partenaires, demandent de nouvelles ressources et la manière dont on a négocié était assez spéciale et je vais vous parler de cela dans ma réponse à la complémentaire. Merci, complémentaire. Encore une fois à la Première ministre, si votre mesure de succès est de calculer les fonds que vous avez retirés aux salles de classe, je ne pense pas que ces remboursements soient même légaux en réalité. Bon, cela vaut pour les deux côtés. Monsieur le Président, l'article 70 de la loi sur la relation de travail dit que les employeurs ne peuvent pas financer les syndicats lors de négociations collectives et ceci donne une très mauvaise impression au public, surtout parce qu'il s'agissait parfois de dons qui ont été faits à ces syndicats. Donc, est-ce que la Première ministre va prendre des mesures afin d'éviter tout paiement futur ? Réponse. Encore une fois, j'aimerais dire ce à quoi je mesure la réussite de nos mesures. Les élèves sont restés dans la salle de classe. La députée de Nippin Carlton à l'ordre, s'il vous plaît. Nous sommes restés dans le cadre de notre augmentation nette nulle, donc c'est tout à fait important de le souligner et les coûts n'ont pas été financés par les salles de classe. En fait, il s'agissait de faire baisser les indemnités de départ à la retraite et autres fonds excédentaires. C'est ainsi que nous avons financé cet accord. Voilà la réalité. Et même si le chef de l'opposition continue de le nier, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Les élèves sont restés dans leur salle de classe. Merci complémentaire finale. Encore une fois, à la Première ministre, votre version des faits ne cesse de changer tous les jours. Nous ne savons ces choses que parce que on vous a forcés à répondre à ces questions et qu'on a révélé la vérité. Et le Toronto Star a dit que ces versements étaient absolument impossibles à justifier et à défendre et que la seule raison pour laquelle on avait caché ces versements aux Ontariens, c'était parce qu'ils avaient été effectués pour des raisons politiques. Et donc, vraiment, c'est incroyable en matière de financement des dépenses électorales par des tiers. L'Ontario, c'est vraiment le Wild West. C'est absolument incroyable. Alors, est-ce que la Première ministre va imposer des plafonds à ces financements des dépenses électorales par des tiers ? Merci. Monsieur le Président, la période des questions est toujours assez spectaculaire ces jours-ci. Bon, j'aimerais revenir à ce qui sous-tend cette question. Les syndicats d'enseignants vont devoir nous rendre des comptes. Il va falloir qu'ils nous fournissent le document comptable à cet effet. Et nous allons publier ces détails qui nous seront fournis. Et nous avons dit à plusieurs reprises que nous étions en faveur de l'examination de ces coûts par la vérificatrice générale. Mais, s'il vous plaît, souvenez-vous que ça a été un processus couronné de succès. Il n'y a pas eu d'augmentation nette. Les élèves sont restés dans les salles de classe et il n'y a pas eu de sabrage au niveau des salles de classe. Voilà les mesures de notre succès, M. le Président. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, le changement climatique est l'un des problèmes les plus importants de notre génération. Et, attendez que je termine, il faut en faire plus que de la rhétorique à cet effet. Le ministre de l'Éducation à l'Ordre, s'il vous plaît. Et le groupe parlementaire néo-démocrate, s'il vous plaît, à l'Ordre. Arrêtez l'horloge. Merci. Posez la question, s'il vous plaît. Donc, il faut en faire plus que de la rhétorique à ce sujet. Il faut qu'il y ait un projet, un plan concret à cet effet. Est-ce qu'elle a un plan à présenter au sommet à Paris ? Merci, Monsieur le Président. J'ai été très heureuse de présenter la stratégie que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a élaborée. Et comme le sait la députée d'en face, il va y avoir un plan quinquennal détaillé que nous allons présenter l'année prochaine. et la chef du troisième parti sait exactement que nous avons fermé notre dernière centrale au charbon en 2014 et que nous avons adopté un projet de loi visant à faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de centrale au charbon d'ouverte dans notre province. Nous voulons également faire le lien entre notre marché de plafonnement des émissions et d'échange des émissions avec celui du Québec et celui de la Californie. Elle le sait très bien que nous avons des négociations à cet effet qui sont en cours et elle sait également très bien que les investissements que nous faisons dans les transports en commun font partie de notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre complémentaires. Les Ontariens espéraient que le gouvernement annoncerait un plan en matière de sommet sur le changement climatique mais en fait ce qu'ils ont annoncé c'est qu'il y aurait une annonce de fête ultérieurement. La première ministre sait très bien que nous attendons un tel plan depuis 2008 depuis que l'Ontario a décidé de se livrer au plafonnement et à l'échange des émissions et en Alberta cela n'a pris que six mois de mettre en place un tel plan en matière de changement climatique mais après dix ans deux élections générales et deux premiers ministres qui s'en sont succédés les libéraux nous promettent qu'ils vont peut-être avoir un plan l'année prochaine. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas d'ores et déjà un tel plan ? Réponse Vous savez lorsque la chef du troisième parti dit qu'elle attend depuis longtemps elle a raison elle a attendu de manière passive et silencieuse que nous mettions en place un plan et ne nous a donné aucun conseil à cet effet. Et maintenant monsieur le président la première ministre de l'Alberta qui a vraiment fait des choses extraordinaires et bien a rattrapé son retard parce que nous avons fermé nos centrales au charbon il y a bien longtemps déjà donc la réalité c'est que nous sommes le fer de lance de ces initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du pays et donc nous sommes les pionniers de la fermeture de la centrale au charbon ici en Ontario Rassez-vous s'il vous plaît Rassez-vous Le ministre des Affaires autochtones retirez vos propos s'il vous plaît Je les retire Et j'espère que vous allez comprendre que je veux que le temps de la conversation change Complémentaire final Hier lors de l'annonce qu'elle a faite à ce sujet elle s'est félicitée de la publication d'une nouvelle stratégie mais en réalité elle n'a fait que faire attendre les ontariens les gens attendent un plan concret les gens veulent avoir des possibilités les gens veulent qu'il y ait un leadership en la matière C'est le travail de cette première ministre Et au lieu de cela c'est le contraire qui s'est produit Et cela fait 8 ans déjà que le gouvernement se livre à cette conduite Pourquoi après 10 ans d'études et d'examens divers on attend encore un plan en matière de changement climatique de la part des libéraux Réponse J'aimerais dire à tous les ontariens et à tous les députés de cette assemblée que nous devrions être fiers de la situation en Ontario Nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de la manière la plus importante de toute l'Amérique du Nord Et j'aimerais vraiment dire à la chef du troisième parti qu'elle devrait en fait se vanter de ses initiatives Elle a le droit de s'en vanter de s'en féliciter parce qu'elle fait partie de cette assemblée et nous se sentent très fiers également Nous sommes en train d'avancer concernant les initiatives de lutte contre le changement climatique et je sais que la chef du troisième parti s'entretient souvent avec les entreprises de cette province donc elle sait très bien que les entreprises savent que nous allons mettre en place ce plan de plafonnement et d'échange des émissions et ces entreprises savent que cela va les rendre davantage concurrentiels et innovatrices Merci. Nouvelle question la chef du troisième parti Ma prochaine question s'adresse également à la première ministre Hier, la première ministre a réannoncé un plan d'annonce et d'annonce encore une fois d'un plan de lutte contre le changement climatique Elle a également dit qu'il faudrait que le réseau électrique soit à l'avantage des ontariens et non de ses actionnaires mais malheureusement elle va vendre au rabais Hydro One ce qui est un pas dans la mauvaise direction en réalité Alors est-ce qu'elle va s'engager ? Est-ce qu'il y a des programmes de conservation au niveau de Hydro One à l'avenir ? Merci Je sais que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique va vraiment vouloir répondre à cette question mais j'aimerais dire que le changement climatique n'a en fait même pas été évoqué dans le programme électoral du parti d'en face et ce que dit elle a chef du troisième parti ce qu'elle a dit vouloir faire à l'époque c'est qu'elle voulait supprimer la TVH sur l'essence et sur les carburants fossiles et c'est en fait une mesure qui est tout à fait contraire à tous les principes de protection de l'environnement tous les écologistes auraient pu vous le dire ceci ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre ceci ne va pas lutter contre le changement climatique elle envoie en fait un plan contraire à la lutte contre le changement climatique en revanche nous avons un plan qui comporte des mesures concrètes et nous avons d'ores et déjà fait beaucoup dans ce domaine nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre plus que tout autre territoire de compétence en Amérique du Nord complémentaires s'il vous plaît merci monsieur le président les compagnies d'électricité publique dans d'autres provinces investissent d'ores et déjà bien plus dans les économies d'énergie la conservation d'énergie que nous le faisons en Ontario et elles ont des tarifs d'électricité moindres donc au lieu de tirer des enseignements de ces provinces telles que le Manitoba le Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse ou plutôt le Québec pardon elle est en train d'en apprendre de la Nouvelle-Écosse où justement ce sont des tarifs d'électricité qui sont bien trop importants alors quand est-ce qu'elle va apprendre à investir dans la conservation d'énergie réponse monsieur le président tous mes ministres veulent répondre à cette question et j'aimerais donc présenter un argument ici parce que la chef de la troisième partie est en train de faire une chose qui est contre productive en fait elle est en train d'essayer de diviser les provinces ce qui n'est pas la bonne approche et ce que nous avons fait lors de la réunion de tous les premiers ministres c'était justement de travailler ensemble j'ai travaillé avec l'Alberta la Colombie-Britannique les provinces maritimes également donc au contraire de son approche nous essayons de travailler ensemble et d'avoir une stratégie canadienne en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique nous avons une stratégie de lutte contre ou plutôt de diminution des émissions de gaz à effet de serre et voilà ce que contient cette stratégie et donc il faut absolument comprendre que la collaboration des provinces est une bonne chose pour notre pays nous avons un meilleur gouvernement qui s'attelle à cette tâche et nous allons apporter des modifications positives merci asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous merci complémentaire final bien le contraire monsieur le président j'essaye d'encourager cette première ministre à tirer les enseignements de ce qu'ont fait d'autres provinces avec succès dans le domaine des compagnies d'électricité publique cette première ministre sait très bien que c'est là où je voulais en venir et donc il a été dit que le coût de l'inaction en matière de changement climatique était bien trop élevé par cette première ministre elle-même en fait et je suis tout à fait d'accord mais il faut absolument prendre des mesures en matière de conservation d'énergie et la vente au rabais de Hydro One par cette première ministre va en fait être synonyme de moins de conservation d'énergie dans cette province est-ce que cette première ministre va enfin avouer que la vente de Hydro One n'est pas une bonne décision pour les ontariens ce n'est pas bon pour notre économie ni pour notre environnement le ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique j'aimerais dire trois choses monsieur le président premièrement en Norvège au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et bien la lutte contre le changement climatique est bien au-delà de toute partisanerie nous avons un plan c'est la deuxième chose que j'aimerais dire nous sommes en train de nous fixer des objectifs tout à fait concrets c'est une réduction de 6% par rapport au niveau dans les années 90 donc c'est vraiment très important de souligner que c'est une stratégie qui tient debout et bien sûr ce document stratégique ne représente pas le plan lui-même mais c'est un plan que nous allons mettre en oeuvre prochainement et nous avons invité le député de Toronto Danforth et le député de Huren Bruce qui sont les porte-parole en matière d'environnement des deux partis d'opposition à examiner notre plan et en fait ils vont faire partie de la délégation ontérienne et c'est vraiment un plan exceptionnel je vais vous rappeler lorsque je prends la parole vous vous asseyez nouvelle question la député de Huren Bruce merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique hier le ministre a eu une autre opération photo sur son plan de plafonnement et échange monsieur le président il n'a pratiquement rien dit et plutôt que de ne rien dire il a dit encore plus que nous aurions pu espérer monsieur le président dimanche passé nous en Alberta on nous a dit que ce serait 470 dollars par foyer mais en recevant la même question hier le ministre n'a pu répondre aux coûts que cela entraînerait pour la population comment est-ce que ce ministre peut aller de l'avant avec le plafonnement et échange sans dire aux ontariens et aux entreprises exactement combien ça lui coûtera combien le ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique monsieur le président j'espère que la ministre la députée a accepté son invitation à se joindre à notre délégation parce que monsieur le président ce qu'il va voir c'est un endroit comme la Suisse qui emploie 25 stations de géothermie et ce qui a diminué la facture d'électricité des foyers en Ontario dans ce pays plutôt en créant une adaptation à la technologie le plafonnement et échange est en négociation depuis plus d'un an auprès de l'environnement des systèmes d'électricité et des citoyens monsieur le président si vous regardez les autres territoires de compétence il y a une bonne création d'emplois avec cette utilisation d'électricité et par exemple au Royaume-Uni il y a une bonne gestion d'un tel projet parce qu'il nous faut avoir un système plus sophistiqué et une bonne partie d'un vie complémentaire monsieur le président on parle ici des coûts le gouvernement de l'Alberta a dit dès le départ le combien ça coûterait intervention du président à l'ordre redémarrez la pendule monsieur le président le ministre ne peut toujours pas répondre une question simple combien est-ce que ça coûtera nous avons entendu dire que les prix les tarifs d'électricité augmenteraient et que les prix de l'alimentation augmenteraient aussi tout ce qu'il a pu répondre c'est nous espérons que ce ne soit pas le cas monsieur le président l'espoir n'est pas assez il n'a pas fait d'analyse des coûts monsieur le président est-ce que le ministre dirait enfin à cette chambre et à la population ontarienne ce à quoi il peut s'attendre comme coût par année sous ce plafonnement échange le ministre monsieur le président trois choses parlons des autres frais le frais le coût de l'inaction monsieur le président nous avions un bon coût où nous perdions beaucoup d'argent lorsque nous n'avons pas agi monsieur le président l'alimentation la Californie voit sa plus longue période de sécheresse présentement monsieur le président ce sont des éléments réels qui affectent le budget familial le coût de l'inaction est inacceptable et regardons les 28 territoires de compétence qui ont vu que le coût de la vie n'a pas augmenté et je sais que mon ministère a demandé à la députée de l'autre côté et on lui a demandé d'appuyer mon plan parce que c'est un plan plus productif et on peut réduire le coût en utilisant le système monsieur il y a 4 plans de plafonnement et échange et il fonctionne très bien député de Toronto Danford merci monsieur le président hier la première ministre a eu le front de mentionner son plan d'action monsieur le président en tant que député j'ai vu les libéraux faire des compressions au programme et diminuer à qui s'adresse la question à la première ministre et retarder l'action sur le changement climatique encore et encore nous n'allons tirer aucun enseignement de ce gouvernement sur la responsabilité environnementale voici une question simple est-ce que les ontariens verront un plan énergétique l'an prochain en collaboration en cohérence avec les annonces qui ont été faites le ministre de l'énergie monsieur le député monsieur le président le porte-parole en matière de conservation qui pose occasionnellement des questions monsieur le président ne sait pas ce qui se passe nous sommes très fiers de ce que nous avons fait sur le plan de la conservation en novembre et décembre 71 services de distribution local on signe un contrat de 6 ans qui verront une augmentation une conservation de 31 tétraouattes par heure monsieur le président et maintenant nous avons annoncé que nous sommes à 60% de cet objectif déjà monsieur le président c'est un excellent projet et si le député veut parler de changement climatique demandez-lui de parler comme la première ministre a dit du fait que nous nous sommes débarrassés du charbon qui a diminué nos coûts de 4 milliards de dollars les coûts environnementaux ont été réduits ainsi que les coûts sur le système de la santé complémentaires j'imagine que la première ministre ne voulait pas répondre à la question je vais donc retourner à la première ministre les ontariens son commissaire à l'environnement a dit que les objectifs d'ici 2020 nécessiteront de grandes actions monsieur le président hier nous avons vu une annonce d'un plan l'annonce d'un plan dans l'avenir monsieur le président nous savons que le gouvernement va agir depuis 2008 mais entre temps nous sommes un an plus près de 2028 et nous on nous dit que nous aurons un plan l'an prochain est-ce que la première ministre peut nous garantir que le plan qu'elle annoncera l'an prochain atteindra les objectifs que nous avons pour 2020 le ministre de l'environnement et de l'action au changement et de l'action en matière de changement climatique monsieur le président nous voyons ici une augmentation de 7 ou 8 degrés de la planète peu importe ce que nous avons fait et je vous demande d'aller sur google et de voir ce que une telle augmentation signifie pour nos enfants nous voulons laisser une planète en meilleur état que celle qui nous a été laissée par nos parents monsieur le président ce plan est l'un des meilleurs en Amérique du Nord c'est un plan qui est très important nous avons atteint nos objectifs une diminution de 6% et monsieur le président il ne faut pas avoir peur de dire la vérité et d'être honnête le plafonnement et l'échange fermera enfin l'écart de 20% que nous avons ce est une mesure qui est essentielle nous acceptons ce que nous avons reçu comme rapport et nous mettons les actions en place pour agir nouvelle question députée d'Ottawa Sud merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du travail aujourd'hui les pompiers de partout en Ontario se joignent à nous c'est l'association des pompiers de l'Ontario qui est ici avec nous monsieur le président de la part de tous les députés ici dans cette chambre de tous les côtés je peux dire que chacun d'entre vous aujourd'hui mérite notre respect et notre gratitude pour le fait que vous gardiez l'Ontario en sécurité je sais que dans ma circonscription d'Ottawa Sud et partout en Ontario les hommes et les femmes qui travaillent de façon acharnée mettent leur vie en jeu à chaque jour afin d'assurer que nos amis et famille dans nos collectivités soient en sécurité ils montrent du courage de la valeur et de la bravoure lorsqu'ils quittent la station d'incendie et se retrouvent dans une situation dangereuse monsieur le président nous avons vu la conférence des pompiers de l'association des pompiers de l'Ontario est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qui s'y a passé le ministre du travail merci monsieur le président merci au député de sa question et oui j'étais à cette conférence j'ai parlé à cette conférence hier et tout comme le député l'a dit nous devons beaucoup à ces hommes et femmes exceptionnels qui mettent leur vie en danger pour des étrangers des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés je suis heureux de partager ce dont j'ai parlé nous savons que le synodrome post-traumatique est quelque chose de très sérieux c'est nécessaire d'éduquer le public monsieur le président j'espère que cette chambre travaillera de façon coopérative afin de trouver la solution nécessaire nous travaillons afin de voir comment nous pouvons approcher ce changement nous avons eu une table ronde des premiers intervenants et la première ministre nous a demandé de déposer un projet de loi sur le syndrome de stress post-traumatique l'an prochain je veux remercier la députée de parc de l'IPART pour son travail sur cette question monsieur le président et afin que l'Ontario soit un chef de file sur ce plan monsieur le président peut faire encore mieux que le projet de loi 2 était une bonne étape mais maintenant il faut agir encore aller encore plus loin merci monsieur le président complémentaire merci monsieur le président et je remercie le ministre d'avoir partagé ses éléments sur le stress post-traumatique il en a parlé hier moi aussi je félicite la députée de parc de l'IPART pour son travail je sais que le ministre continue de s'assurer que nous fassions tout ce qui attend de notre pouvoir pour protéger les pompiers parce que le travail que ces pompiers font est essentiel et c'est pourquoi il faut faire de notre mieux pour les protéger tout comme ils nous protègent nous avons élargi les protections pour les pompiers en ajoutant six cancers à la liste des maladies qui sont liées à leur travail c'est essentiel afin que les pompiers qui sont malades puissent utiliser leur énergie sur ce qui est le plus important c'est-à-dire de s'occuper de leur famille monsieur le premier ministre monsieur le président est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait afin de s'assurer que les mesures soient en place pour protéger les pompiers le ministre du travail je remercie le député de sa question lorsque j'ai parlé à l'association d'ailleurs j'ai aussi mentionné quelques autres éléments sur lesquels nous travaillons afin d'aider les premiers répondants ainsi que les pompiers plus tôt cette année nous avons déposé le projet de loi 9 qui s'il est adopté changera la formule de calcul de la CESPAT pour les prestations aux survivants nous changeons la façon dont la formule fonctionne parce que dans le passé c'était une formule qui ne fonctionnait pas il faut donc la changer c'est quelque chose qu'il faut faire à l'avenir je suis très heureux aussi de parler comment la semaine passée nous avons nous nous sommes assurés que tous les travailleurs blessés soient traités sur le même pied d'égalité à l'indexation que vous soyez handicapés partiellement handicapés vous méritez d'être traités comme tout le monde député de Népessé une nouvelle question merci bonjour monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre la semaine dernière j'ai envoyé une lettre livrée à la première ministre qui disait que North Bay est dans un état de chaos nous avons vu les trois employeurs les principaux tombés sous le joug des libéraux nous avons le personnel hospitalier qui ne revient pas encore des 350 compressions des premières lignes nous avons ici un lock-out Unifor travaille avec la première ministre pour aller en arbitrage l'université de Népessing est en état sa quatrième semaine de grève c'est très inquiétant pour les étudiants ainsi que les parents qui s'inquiètent qu'ils perdront leur semestre l'université de Népessing est l'employeur le troisième plus important dans notre ville et affecte maintenant les entreprises la ville souffre monsieur le président je pose la question à la première ministre encore est-ce qu'elle va demander à tous les côtés de revenir à la table des négociations le ministre du travail merci monsieur le président je remercie le député de sa question cette province a un excellent bilan de négociations de litiges la majorité sont réglées sans lock-out et sans grève les négociations sont difficiles par nature monsieur le président nous voulons qu'elles soient résolues ou les deux parties dans une situation où les deux parties sont satisfaits de ce qui s'est passé à la table des négociations dans ces cas monsieur le président nous croyons qu'en travaillant ensemble les parties peuvent trouver un terrain d'entente monsieur le président nous avons permis les meilleurs arbitres et médiateurs dans le pays ils sont impliqués dans cette situation ils sont disponibles auprès des parties afin qu'ils atteignent une résolution réussie ils ont un meilleur bilan ils ont un excellent bilan et nous résolvons les problèmes à la table des négociations complémentaires à la première ministre vous avez créé et un des problèmes dans nos hôpitaux à l'université de Népessing ainsi que dans l'Ontario Northland monsieur le président les libéraux ont fait des compressions significatives au financement pour la formation des enseignants j'ai écrit au ministre plus tôt sur cette question premièrement en tant que maire inquiet et ensuite en 2004 en tant que en 2014 en tant que député nous avons nous voyons un effet très important à Népessing où les élèves représentent 30% nous espérons que les compressions nous voyons plutôt que les compressions mettent l'université dans une situation très précaire monsieur le président qu'est-ce que la première ministre fera afin de préserver la vitalité de l'université à long terme le ministre du travail merci monsieur le président je remercie le député encore une fois pour son intérêt dans ce problème évidemment nous voulons appuyer l'éducation postsecondaire en Ontario qui est l'une des meilleures dans le monde nous avons un des meilleurs systèmes et que d'autres territoires de compétences en vie monsieur le président ces collèges de nature sont autonomes monsieur le président c'est leur responsabilité d'avoir un niveau mature et de de régler ces problèmes de négociation collectives eux-mêmes nous avons un grand taux de réussite ici dans la province monsieur le président en tant que ministre du travail je vois que c'est la bonne chose à faire c'est d'avoir des arbitres des médiateurs et de les laisser amener leur meilleur dans cette situation afin que les gens travaillent ensemble parce que nous savons qu'en travaillant ensemble monsieur le président ces gens négocieront un meilleur accord pour les deux parties nouvelle question députés de parcs des light park merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre aujourd'hui les pompiers de toronto sont ici et regardent partout en ontario ils espèrent d'entendre finalement le fait que ce gouvernement déposera un projet de loi afin de reconnaître le stress post-traumatique comme étant une blessure de travail ce n'est pas difficile c'est tout ce qu'ils demandent ils attendent monsieur le président depuis huit longues années mon projet de loi a été déposé cinq fois je reçois souvent des appels de premiers intervenants qui sont désespérés qui ne peuvent se tourner vers personne d'autre puisque le gouvernement ne veut les écouter et souvent ne prennent même pas leur appel monsieur le président c'est par exemple les ambulanciers paramédicaux policiers pompiers ce sont des gens que nous appelons lorsque nous avons besoin d'aide mais lorsqu'ils ont besoin de nous tout ce que nous pouvons dire c'est continuer d'attendre combien de temps est-ce que nous leur demanderons d'attendre encore asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous merci la première ministre monsieur le président je sais que le ministre du travail voudra rappeler ce qu'il a déjà dit mais pour être clair monsieur le président nous prenons les appels de banquiers nous absolument nous rencontrons les familles nous avons agi sur leur conseil monsieur le président par exemple avec les projets de loi que nous avons déjà déposés nous les avons écoutés avec un projet de loi sur le stress post-traumatique nous travaillons avec eux le ministre du travail travaille avec eux afin de déposer les bonnes politiques et afin de construire sur le travail que la députée de l'autre côté a déjà fait dans son projet de loi et maintenant d'une députée monsieur le président il faut bien faire les choses et nous ne pouvons le faire qu'en collaboration avec les premiers intervenants avec ces travailleurs et c'est exactement ce que nous faisons monsieur le président merci à la première ministre de nouveau jusqu'à présent aujourd'hui il y a eu 30 suicides des premiers intervenants étant donné le stress post-traumatique en Ontario ça fait 8 ans de plus plus de suicides déjà 8 ans un suicide c'est déjà un suicide de trop le ministre du travail a promis qu'un projet de loi sera déposé ce mois-ci et présentement tout à coup on entend le mois de janvier être nommé nous sommes à la queue ici l'Alberta a déjà une loi depuis plusieurs années qui est en place si la première ministre ne voit pas l'urgence ici je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus les premiers intervenants demandent si quelque chose sera fait est-ce qu'on devra attendre d'avoir plus de morts pour avoir enfin de l'accès merci merci le ministre merci monsieur le président et la députée en quelque sorte a répondu à sa question la solution c'est que les gens qui ont déjà eu ce syndrome du stress post-traumatique c'était un bon départ mais c'est devenu clair ce qu'on voulait faire comme partie de la stratégie complète c'est que les gens n'acquièrent pas le SSPT ce qu'on était obligé à faire en collaboration avec les premiers intervenants les pompiers aussi bien que les services de police et les services de réponse urgence c'est de bâtir sur les pratiques exemplaires afin qu'on puisse avoir des mesures législatives qui soient les meilleures le projet de loi 2 c'est un bon départ ça nous fait parler de les choses ça met la question sur la table mais c'est pas aussi proche que robuste de ce qu'il y a ailleurs au pays je veux que les ontariens mènent au pays et pas qu'ils soient à la queue du pays asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous s'il vous plaît merci nouvelle question interruption du président la députée de Halton merci monsieur le président monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'énergie monsieur le ministre c'était un plaisir du fait que vous soyez venu à Halton pour annoncer une bonne mesure pour le secteur de l'électricité vu le nombre de gens qui étaient là à l'annonce de lundi on sait bien que c'est des moments très joyeux dans le secteur de l'énergie et je suis fier que ma circonscription va avoir de l'entreposage d'énergie nouveau et qui sera capté et utilisé quand on a besoin donc on va avoir plus de contrôle entre la production d'électricité et son utilisation ce qui peut mener à des épargnes par le passé des décisions sur l'énergie se basent sur la demande en temps réel mais votre technologie d'entreposage d'énergie peut changer cela monsieur le président je demande la ministre il peut nous parler des avantages de l'entreposage d'énergie réponse du ministre c'était tout un plaisir d'être à Milton avec la députée et discuter du travail que l'Ontario fait pour incorporer de l'entreposage d'énergie dans le système ontarien l'entreposage reste un des aspects innovateurs du secteur de l'énergie vu le potentiel de répondre aux besoins et qui peut révolutionner ou comment on exploite notre système d'électricité plutôt que d'être obligé de l'électricité au moment où on le produit l'entreposage l'être la possibilité à conserver de l'énergie pour l'utilisation à des moments optimaux et plutôt que de bâtir de la production d'installation de production d'électricité qui sont très chères et qui sont utilisées juste quelques fois l'entreposage peut donner beaucoup d'épargne pour les utilisateurs et le système dans l'avenir merci question complémentaire je suis très enthousiaste des occasions que cette question d'entreposage a qui ouvre de nouvelles portes et ça va changer la donne je suis très content dans ma circonception de Alton on a la société Basely Power qui est à l'avant-garde ce nouveau projet donnera la possibilité d'entreposer jusqu'à 8 mégawatts d'électricité et mon concitoyen sera content que des nouvelles sources d'énergie pourront renforcer l'économie créer des emplois et avoir des coûts plus faibles pour les consommateurs c'est fantastique de voir tellement de compagnies qui mènent ontariennes qui mènent le chemin monsieur le président est-ce que le ministre peut parler de la deuxième phase de l'approvisionnement de l'entreposage d'électricité et comment on peut apporter au système électrique de l'Ontario réponse le ministre notre gouvernement s'engage à être un chef de file dans l'entreposage et la société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité a sélectionné 5 proposants représentant 9 projets et par cette annonce on a complété l'engagement du plan d'énergétique à long terme d'avoir 50 mégawatts de technologie d'entreposage ou au moins à chercher d'en avoir nous serons un chef de file et on va il y a des compagnies qui vont utiliser des piles avancées et d'autres systèmes d'entreposage on pourra entreposer de l'électricité pendant de longues périodes et on va assurer la fiabilité et l'efficacité de notre système de santé et on va réduire les coûts pour les consommateurs une nouvelle question la députée de Alibortenport de L'Expera merci ma question s'adresse à un ami s'associé de la santé responsable des soins de longue durée j'étais à une réunion avec le PDG du R-LIS du centre et qui essaye d'avoir des équipes de soins palliatifs et en dépit des investissements il n'est plus sécuritaire pour que les Ontariens restent à la maison ils doivent savoir que les lits de soins de longue durée seront là pour eux dans le R-LIS du centre est il y a de la crise il y a le nombre le plus faible de lits disponibles et le nombre le plus élevé de personnes qui attendent un lit La liste a une croissance énorme il y a 170 personnes sur la liste d'attente pour des lits de soins de longue durée quand est-ce que la ministre va faire quelque chose réponse la ministre associée de la santé responsable des soins de longue durée Merci à la députée de la question On a fait des investissements dans les soins à domicile Je veux vous assurer qu'en plus des soins à domicile on continue à investir dans les soins de longue durée et c'est suite à ces investissements Monsieur le Président que les délais d'attente de soins de longue durée ont été réduits d'à peu près 45% depuis 2008 2009 10 000 nouveaux lits ont été mis en ligne depuis notre arrivée au pouvoir des investissements comme la reconstruction de 13 000 nouveaux lits qu'on a déjà fait et qu'on continue à faire La députée d'en face demande où est-ce que ça sera Je vais vous donner des exemples Le 30 octobre 2015 à Waterloo avec la vice-première ministre et les députés des caucus conservateurs pour l'ouverture d'un établissement de soins de longue durée à Waterloo Merci question complémentaire Monsieur le Président le gouvernement dit qu'ils vont avoir 13 000 lits nouveaux à la nouvelle conférence arrivée à la santé la ministre la santé a parlé du changement du changement qui donnera plus d'accès aux ontariens il a dit qu'il y a des lacunes dans certaines régions et on va s'assurer de l'accès équitable vous avez eu 12 ans pour développer une stratégie à long terme pour assurer qu'il y a de l'accès équitable on a attendu depuis 12 ans de cette étude sur la capacité pour assurer que les lits soient là où ils sont nécessaires dans le comté d'Arley Burton un des foyers veut savoir quand on aura de la reconstruction et on rendra les lits accessibles sinon ils vont laisser la communauté ils ne vont pas rester monsieur le président est-ce que la ministre va nous dire quand l'étude de capacité sera terminée et s'il sera fait avant le plan de reconstruction afin qu'on puisse avoir un accès juste et équitable on a planifié de reconstruire tous les lits existants de remettre à la haute à niveau les services des lits existants le programme est ouvert on a demandé à beaucoup des foyers de soins de longue durée de nous contacter pour participer au programme et donner une proposition c'est un programme assez large et le 25 septembre j'étais là pour la réouverture du nouveau reconstruit foyer de loin de soins de longue durée au Erlis Centre Est nouvelle question la députée de Wallen ma question s'adresse à la première ministre le gouvernement veut imposer la clôture sur le projet de loi Omnibus en 144 qu'on l'a entendu ce matin et on va aider la compagnie géante de construction Erlis Don et on peut le laisser de ne pas respecter les accords de travail la première ministre a voté contre le projet de loi conservateur sur cette question l'année dernière est-ce que la première ministre dit à Chambre s'il y a eu un accord entre son gouvernement et Erlis Don réponse ministre du travail merci de la question ce qu'on a fait on a pris une situation où nous sommes d'accord il y avait un accord dans les années 50 qui n'était pas en place nulle part en Ontario il y a une initiative il y a un homme pour donner une solution qui donnait l'avantage à un côté je ne pensais pas que c'était la bonne chose j'ai demandé à tous les côtés de s'asseoir pendant une fin de semaine avec Ten Burkett un des meilleurs médiateurs que ce pays a et ils ont pu arriver à un accord qui donnerait la possibilité d'avoir des règlements pour qu'on arrête cet accord pour liquider cet accord et mettre une autre chose en place ce qu'on aura maintenant si c'est adopté les deux parties vont avoir laissé cet exercice en ayant eu quelque chose je pense que c'est une bonne résolution merci question complémentaire cela n'a pas répondu à ma question sur cette question la première ministre sait que c'est une mauvaise chose que son gouvernement libéral donne des cadeaux à des amis initiés bien connectés je rappelle à la députée que je l'ai prévenue hier et encore une fois si ça devient plus proche de faire une accusation je vais vous arrêter d'accord merci monsieur le président est-ce que la vice-première ministre a des liens à des cadres d'Erdice elle a eu des discussions à aucun moment est-ce qu'elle a déclaré un conflit d'intérêt pour dans l'élaboration d'aucun article de ce projet de loi le ministre du travail monsieur le président la députée elle peut faire mieux que ça la question qu'on demande ne s'applique pas à cette situation du tout il y a une situation qui était difficile on s'est assis on a eu un accord ce dont la députée parle n'a pas touché aucune chose sur cet accord il y a un côté des employeurs et des employés et il y a un syndicat impliqué dans la question mais la députée suggère cela vous pouvez faire mieux je pense merci merci une nouvelle question le député de Scarborough Rouge River monsieur le président ma question s'adresse à la procureure générale madame la ministre d'assurer l'accès à la justice c'est un élément important de confiance dans le système de justice même si je fais visite des mesures que vous avez prises l'augmentation du financement de l'aide juridique pour les cliniques juridiques nous savons qu'il y a davantage de travail à faire lundi dernier l'institut de résolution des différends de la famille a eu une AGA pour discuter comment des techniques de médiation dans la loi des familles peut aider au processus l'institut a nommé cette semaine la semaine de résolution des différents familiaux et ce n'est pas le seul fournisseur dans la province pour les processus de médiation ces personnes qui travaillent dans le domaine devraient être félicitées du bon travail est-ce que la procureure générale va nous dire davantage quant au système de résolution des différents merci monsieur le président d'abord je dois remercier le député de Scarborough Rivière Rouge je sais qu'il est très intéressé dans cette question et j'étais très content d'être invité à la GA du comité de résolution des différents et c'était bien de voir combien de particuliers sont engagés à aider les familles à naviguer des situations émotionnelles et difficiles la résolution des différents peut être un moyen de résoudre des enjeux de façon plus rapide et avec moins de coups ça peut être plus important dans le domaine du droit familial suite à la séparation au divorce les gens peuvent avoir une expérience très difficile en particulier les enfants j'aimerais féliciter personnellement tout le monde qui a été impliqué dans ce domaine et j'applaudis je les applaudis du travail qu'ils font j'ai hâte de dire davantage quant à la question de résolution des différents merci question complémentaire je remercie la procureure générale de cette réponse la résolution des différents c'est un moyen efficace pour les familles et les particuliers d'arriver à un accord il semble aussi que ça pourrait être moins difficile de façon du côté émotionnel je sais que certains de mes concitoyens et amis ont passé par des situations difficiles de divorce et de séparation malheureusement les enfants sont souvent au milieu de tout ça et je suis très content que la procureure générale est allée à la GA de l'institut de résolution des différends dans le droit familial qu'est-ce que le gouvernement fait d'autre pour aider les familles pendant ces périodes difficiles est-ce qu'on peut souligner ce que le ministère fait pour la population ontarienne dans ce domaine la procureure générale après ma présence à la conférence je dois dire que j'ai impressionné du nombre de gens qui se sont engagés à aider les familles pendant ces périodes difficiles nous donnons des services de médiation des familles pour aider à résoudre des différends à l'extérieur du tribunal c'est un bon moyen d'arriver à des décisions et des solutions rapidement et plus efficacement on donne de l'aide dans des questions du droit familial pendant des divorces ou la garde des enfants et ça améliore l'accès au droit familial ce qui peut être difficile nous le savons tous nous bâtissons un service en ligne facile à utiliser pour rendre plus rapide aux parents de changer des ordres de garde des enfants et je suis très fier que ce sera le premier mécanisme du type au Canada qui fonctionnera d'ici l'été 2016 merci une nouvelle question du député de Prince Edward Eysing merci ma question s'adresse à la première ministre depuis deux ans on a vu 200 postes et plus de 20 millions de dollars qui ont été réduits des hôpitaux locaux dans la région de Quinte c'est une des collectivités où il y a plus de retraités dans la province où il y a le plus de touristes et où il y a le plus grand nombre d'anciens combattants 162 postes y inclus des infirmières ont été réduits coupés à Quinte Health Care les gens qui utilisent l'hôpital mémorial de Trenton l'hôpital mémorial de Bellevue et d'autres ont vu des réductions de services ma question est simple combien est-ce peut visser encore plus les soins de santé avant de casser ces hôpitaux ruraux le ministre de la santé et des soins de longue durée répondra je veux dire que mes attentes du ministère de la santé et que les hôpitaux s'assurent que les soins aux patients soient de la meilleure qualité que les services soient là pour répondre aux besoins et inclure les quatre hôpitaux que le député d'en face dit qui sont sur la société de soins de santé à Quinte le casque c'est vrai plutôt le KUHC a géré dans son budget ils ont parlé avec les syndicats ils parlent des pertes d'emploi il a oublié le fait que 38 de ces postes sont vacants et qu'ils ont créé 68 nouveaux postes et il a oublié de le mentionner ça a un impact positif sur les soins nonobstant cette clarification je travaille en concertation avec le député Northamble de Quinte West afin d'aider tous les hôpitaux et inclure l'hôpital de Trent qui est touché par ces changements question complémentaire finale cette réponse ne sera pas acceptée dans la région de Quinte depuis quatre ans vous avez réduit 36,5 millions de dollars comment vous ne pouvez pas attendre avoir les services au même niveau des hôpitaux locaux ne m'écoutez pas ou écoutez les gens sur le terrain ou même la coalition de la santé de l'Ontario écoutez les urgentologues de la région qui ont envoyé des hôpitaux locaux qui ont envoyé une lettre qui dit qu'on va toucher le service aux patients et le ministère de la santé a dit au journal de la région un journal de la région que vous allez travailler mais ça va avoir un impact j'aimerais que la première ministre réponde et qu'elle garantisse il n'y aura plus de réduction et du manque à gagner pour les hôpitaux locaux merci quand je me lève vous arrêtez le ministre de la santé le député d'en face n'a pas négligé de mentionner que l'année dernière on a débloqué 9,3 millions de fonds d'urgence pour aider à haute difficulté on va avoir plus de financement pour un des hôpitaux et le député était concerné mais je dois dire pendant cette année ils n'ont pas parlé des quatre hôpitaux mais presque sur une base quotidienne j'entends le député de Northumberland Quinty West le député de Prince-Édouard Hasting s'il vous plaît vous pouvez compléter c'est bien de dire et dire presque à la fin du jeu faire des allégations je m'attendais à une phrase comme député de Northumberland Quinty West qui me pose beaucoup de questions pour défendre la communauté merci merci selon le règlement 38A le député de Yoran Bruce a dit qu'elle est insatisfaite avec la réponse de la ministre du changement climatique quant au cours du système de plafonnement et donc on aura une question en fin de séance à 18h la députée de London je veux souhaiter la bienvenue à un étudiant de London Erin Quikley qui est ici dans la tribune des députés le ministre des services aux consommateurs et gouvernementaux j'ai oublié aussi je voulais présenter Marion Cantrop qui est conseillère de notre bureau qui est une étudiante en relation internationale à l'école à l'Université de Toronto bienvenue le député Simcoe Gray Monsieur le Président j'aimerais souhaiter la bienvenue à Jennifer Lallapel à Queen's Park si elle est la PDG du système de bibliothèque publique de Clearview merci vu qu'il n'y a pas de vote différé la séance est levée jusqu'à 15h c'est le député Merci.